Ok, ici il y a un petit aperçu, qui est qui ? Je suis accompagné par le docteur Michel Waters, médecin généraliste. Moi-même, je suis Joudou Hichem, je travaille pour le support de Daktari. La plupart d'entre vous me connaissent déjà, on s'est déjà parlé. Donc, la campagne de vaccination a beaucoup à faire aussi avec le SUMER. Donc, c'est un bon exemple de l'utilité d'un bon SUMER et comment bien encoder dans votre programme médical. Donc, c'est un sujet auquel le docteur Waters aimerait bien encore parler un peu. Donc, si vous permettez, docteur Waters, je vous laisse la parole. Voilà, je vais simplement montrer mon écran. Ok, je vais vous laisser la main, donc j'arrête mon share. Voilà. Je ne sais pas si vous ne voyez sûrement pas encore le mien. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Oui. Donc, l'objectif était ici de revoir un peu comment faire un bon SUMER, qu'est-ce que ça veut dire un bon SUMER et comment le réaliser dans Daktari pour pouvoir donner donc les informations correctes et utiliser des outils comme on nous propose, mise à jour justement de nos données. Donc, c'est intéressant pour tout ça. Alors, un petit rappel à quoi sert le SUMER. Donc, c'est pour partager des infos utiles. Avec qui est-ce qu'on va les partager ? Des collègues, que ce soit en garde, éventuellement avec des spécialistes, aux urgences quand notre patient est présent. Quand on doit partager un dossier, par exemple, quelqu'un ou un patient, quelqu'un qui est dans une seconde résidence et qui vient d'ailleurs, des voyages nationaux. Les SUMER ne sortent pas de la Belgique, malheureusement. Avec des paramédicaux, certains éléments du SUMER, on va en reparler là tout de suite. Et le patient lui-même a accès aussi à certaines données. Alors, dans quel but ? C'est l'intérêt du patient. On sait pour le soigner convenablement, mais c'est aussi l'intérêt du médecin qui va avoir plus facile à prendre le patient en charge ou le paramédical qui va prendre le patient en charge. Et quand je vous parle de paramédical, ça fait peut-être un peu peur de savoir à quoi est-ce qu'ils ont accès sur le réseau santé ou à l'ombre. Et donc, dans la diapo, je vous ai mis un lien vers le tableau de partage. Je peux l'agrandir un tout petit peu. Donc, vous voyez ici quelles sont les données qui sont partagées. Et si je reprends le SUMER, il y a le médecin généraliste, la CHFAM. Vous voyez que les CHFAM, c'est des personnes polyvalentes qui ont accès à tout, sauf les documents à visée psychiatrique. Le pharmacien biologiste, le pharmacien hospitalier. Et puis, les droits diminuent en fonction de la nécessité. Donc, ça, vous pourrez regarder un peu ce tableau pour savoir avec qui les personnes, les documents sont partagés. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'arrêtez. Alors, qu'est-ce qui n'est pas partagé ou qui n'a pas accès à ces données ? Le médecin mutuel ou de contrôle n'y a pas accès. Maintenant, s'il est médecin traitant, médecin généraliste aussi, c'est clair que s'il prend sa casquette de généraliste, il pourrait y aller, mais c'est strictement interdit. Il faut savoir qu'on peut avoir la liste des personnes qui ont accédé à quels documents sur le réseau santé ou alors. Alors, je vais bouger ma barre ici qui m'enlire. Yop. Alors, donc, n'importe qui, donc pas à n'importe qui, on peut limiter ses accès quand on va sur les réseaux santé ou à non. On peut limiter les accès à un médecin et on peut limiter les accès d'un document aux personnes extérieures. Alors, comment faire un SUMER performant ? Il faut avoir un dossier bien fait, ce qui est à la fois bon pour nous parce que quand la clientèle s'étoffe et qu'on a beaucoup de données, c'est parfois pas facile à suivre. Et c'est bien pour nos collègues immédiats ou ceux qui vont nous suivre, ceux avec qui on travaille en collaboration ou ceux qui vont nous suivre quand on s'arrêtera. Alors, le SUMER performant, c'est aussi des données qui sont réfléchies en fonction de ce qu'on aurait voulu savoir si on avait dû prendre ce patient en charge sans le connaître. Combien de fois on est en garde et on se dit, mince, je n'ai pas les informations adéquates. Si on pouvait nous produire des informations qui permettent à la personne de bien comprendre le patient, ce serait une chose importante. Alors, il faut bien sûr l'actualiser. Dès qu'on fait une modification structurelle importante, il faut l'actualiser. Je vous montrerai tantôt, je vous rappellerai tantôt comment. Alors, sur le réseau santé Wallon, il est bien marqué qu'un SUMER n'est jamais exhaustif et ne dispense pas d'une anamnèse. Et alors, j'ai mis nul n'est prophète en son pays parce que mes SUMER et mes données ne sont pas nécessairement parfaites, loin de lui. Alors, tant qu'à faire, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la structure du dossier en liant les documents, en liant les médicaments aux éléments de soins. Je vais vous montrer ça après. Qu'est-ce qu'on trouve dans le SUMER ? Les coordonnées du patient et des personnes de contact. Et dans Dactari, c'est réellement les personnes de contact qu'on a noté qui vont être reprises aussi sur le SUMER. Le nom du médecin qui a généré le SUMER et la liste des soignants. Je ne sais pas comment ils extraient ça dans Dactari. La liste de soignants, ce n'est pas très clair pour moi. Alors, au niveau médical, il y a les éléments de soins avec leur champ descriptif. On va voir ça après. Les antécédents, c'est tout ce qui a un statut inactif. Les allergies, les intolérances, les traitements et les facteurs de risque. Donc, si vous regardez ici, j'ai repris la colonne de gauche de Dactari. Il y a donc les éléments de soins actifs. Avec chaque fois, le descriptif qui va avec est repris aussi sur le dos anti-wallon. Les antécédents et les allergies. Alors, comment est-ce qu'on peut empêcher la publication d'un élément de soins sur les os anti-wallon ? Donc, si on a un élément qu'on ne veut absolument pas partager ou que le patient exige que l'on cache sur les os anti-wallon, on peut prendre cet élément. J'ai par exemple cliqué ici sur « Troubles du rythme » dans la liste des éléments de soins actifs. Vous faites un clic droit et vous pouvez permettre de confidentialité en non-confidentiel. Donc, à ce moment-là, il ne sera pas exporté. On peut aussi aller directement, le patient, on peut lui-même aller directement sur le réseau anti-wallon et empêcher la publication de sa d'un. Alors, comment est-ce qu'on fait un export ? On verra tout ça en pratique après. Donc, il y a d'abord un paramétrage à fait dans Dactari, si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, il faut choisir, en fait, si vous voyez le print screen ici, le réseau sur lequel on l'envoie. Et donc, dans l'onglet e-santé des paramètres, il y a ici « Up » à utiliser, « Réseau santé wallon » et le coffre-fort, c'est ce qui stocke nos sumers, Réseau santé wallon. Alors, il y a un envoi minimum annuel. Donc, si la flèche devient jaune, ça veut dire que l'année calendrier, vous n'avez pas encore envoyé de sumer. Et alors, de préférence, il faut le faire aussi à chaque mise à jour. Il y avait un bouton à cocher dans le dossier du patient pour qu'il exporte un sumer s'il y avait des modifications qui étaient faites dans le dossier. Mais ce bouton ne fonctionne pas. Mais il va être réactivé d'une autre manière dans les semaines qui viennent. On me l'a dit hier soir, un informaticien me l'a dit hier soir. OK. Donc, quand on fait un export, que vous cliquez sur la flèche, il vous visualise d'abord le sumer pour être sûr que le contenu est correct. C'est un point d'attention, simplement de dire « Attention, vous allez exporter ça. Est-ce que c'est bon ? » Et puis, vous pouvez valider pour l'export. Alors, pour créer un élément de soin, est-ce qu'il y a besoin d'un rappel ? Ce n'est pas sûr, mais je vais vous montrer ça dans le dossier d'un patient. Donc, on peut partir d'un diagnostic. On peut l'inscrire directement dans la fenêtre des éléments de soin. On peut ajouter de l'info en cliquant sur « End » ou alors un clic droit « Ajouter des éléments ». Et on peut lier les contacts et les courriers. Je vais vous montrer tout ça, mais ça vous le savez probablement. Mais on va faire un petit rappel. Et alors, je vais vous montrer aussi comment changer un libellé d'un élément de soin, parce qu'une simple température ou douleur abdominale peut devenir une maladie de Crohn. Et donc, il faut pouvoir modifier ça. Alors, pour retrouver le sumer d'un patient vu en garde, par exemple, ou quand on voit un patient, j'ai mis garde entre guillemets, quand on voit un patient d'un autre confrère qui vient parce que celui-ci est en congé, on verra qu'on peut aller sur le BE et puis chercher, récupérer les sumers et les autres données qui sont sur le HOP. Et la notion de carnet, on en reparlera encore après. Donc, ça, c'est le filtrage qu'on a de disponible. J'en reparlerai après. Alors, quand aller directement sur les eaux santé ou à l'ombre, c'est quand on veut gérer les droits d'accès à un document. En direct sur les eaux santé ou à l'ombre, c'est ça. On veut gérer la non-publication de ces documents. Donc, je vous propose de voir ça en pratique. Docteur Waters, excusez-moi de vous interrompre. C'est juste pour demander si ça serait possible de tout simplement mettre votre micro sur silencieux si vous n'êtes pas à la parole parce qu'on entend un peu des autres choses pour le moment. Ça serait aussi mis dans l'enregistrement. Donc, je l'apprécierais si vous pouvez mettre votre micro sur silencieux pour le moment. Merci. Donc, pour info, l'enregistrement va flouter les champs ici. Parce que ici, ce n'est pas un patient réel, mais je vais vous montrer un patient réel après. Donc, quand vous voulez créer un élément de soin, il faut, vous avez différentes possibilités. Alors, soit, donc les éléments de soin, c'est ce qui se trouve ici. Donc, c'est ce qui correspond à des pathologies qui sont actives et pour lesquelles on va revoir le patient plusieurs fois. On aura éventuellement des documents qui seront publiés par nos confrères spécialistes et qu'on voudra lier à cet élément de soin. Donc, une possibilité, c'est de le créer ici dans le champ de diagnostics. Donc, vous choisissez votre élément codé, hypertension, et vous voyez qu'il crée directement au-dessus un pré-élément de soin. Il n'est pas encore dans la liste à gauche. Et donc là, vous pouvez faire deux choses. Soit vous faites ici et vous activez l'élément de soin, mais tout aussi simple, vous le prenez et vous le glissez là-bas. Donc, vous voyez qu'il a la date du jour. Si c'est quelque chose qui est présent déjà depuis longtemps, vous pouvez très bien supprimer la date et ne rajouter, par exemple, que l'année où ça a commencé. OK. À partir de là, si vous avez donc votre consultation ici, votre sous-contact est lié à cet élément de soin. Si la personne vient pour autre chose, vous pouvez créer un autre sous-contact et le lier à l'élément de soin. Pour lier ça, par exemple, si elle revient pour ses problèmes de migraine, vous pouvez très bien prendre l'élément de soin et aller glisser là-bas, tout comme vous pouvez le rechercher ici dans la liste des éléments de soin aussi. OK. Alors maintenant, vous avez un document. J'ai spécialement fait un export comme si j'avais été le médecin de guerre et que j'envoyais à mon confrère par sa boîte IL, par sa IL Box, un courrier. Si jamais vous voulez savoir comment il faut faire, je peux vous le montrer. Sauf que vous le savez déjà probablement. Et donc, si vous avez un courrier qui vous arrive et vous dit, tiens, mais moi, je vais le lier. Et donc, il vient en fait, il y avait une suspicion de coronavirus. J'ai créé un élément de soin. Je peux très bien aller le lier à cet élément de soin. Maintenant, si entre-temps, on vous dit, mais tout compte fait, ce n'était pas ça, c'était une tuberculose ou c'était une pléumonie à pneumocoque, vous pouvez très bien ici cliquer sur l'élément de soin, le nom de l'élément de soin. Ah oui, il faut d'abord que je puisse modifier le contact historique aussi, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est ici, modifier le contact historique. Donc, vous pouvez à ce moment-là sélectionner ça, effacer complètement et mettre plus monie à l'aubert, par exemple. Et vous voyez qu'ici aussi, l'élément de soin dans la partie gauche est corrigé aussi. Et donc, tous les documents qui étaient liés à cet élément de soin sont aussi modifiés dans leur qualité. Petite info aussi, dans vos prescriptions, quand vous mettez un médicament et que vous l'avez mis pour le contact ici, le médicament sera lié à l'élément de soin qui était dans le compte. OK. Donc ici, c'est un patient qui n'a pas de NIS, donc je ne peux pas exporter cet élément de soin ici. Donc, je vais prendre une autre patiente. Voilà, vous voyez qu'elle a pas mal d'antécédents. Et donc, pour envoyer le summaire, il suffit de cliquer ici. Il vous propose une fenêtre de visualisation dans lequel vous ne savez rien modifier. C'est vraiment une capture d'écran, si je peux parler comme ça, même si je sais naviguer avec mes boutons. Et donc, à ce moment-là, on clique sur confirmer et l'export se le fait sur les attentats. Voilà. Voilà, il faut un peu le temps puisque c'est un gros dossier. Voilà. Et donc, quand vous voulez aller consulter ça sur le réseau santé Wallon, vous prenez le BIM ici en bas. Vous allez sur le SUMEUR. Vous mettez par défaut, dans vos paramètres, si vous avez mis ce qu'il fallait, vous retrouvez ici le réseau santé Wallon comme coffre-fort à utiliser. Et on va aller rechercher et voir si le SUMEUR est déjà arrivé. Et donc, vous voyez 9 du 3 ici. Pour le regarder, il faut faire importer. Voilà, il vous montre ce SUMEUR. Alors, si c'est un patient que vous n'avez jamais vu, si vous cliquez sur ajouter, il va mettre les données du SUMEUR dans le dossier de ce patient que vous n'avez jamais vu. Alors, je voulais peut-être vous montrer encore une petite chose. On peut rajouter une note de journal. C'est cette notion de carnet ici. Donc, on peut rajouter une note de journal. C'est un petit texte. Je ne sais pas très bien dans quelle circonstance on l'utilise. Apparemment, il y a des confrères qu'on l'utilise. Mais, par exemple, on pourrait mettre ne veut plus aller à l'hôpital. Voilà. Et donc, si vous faites un clic droit sur cet élément-là, à ce moment-là, vous pouvez publication des notes de carnet. Voilà. Et donc, il indique qu'il va envoyer ça sur l'hôpital en Tewanon. Vous faites publication. Et donc, sur le RSU, on va retrouver ce document-là. Donc, si je vais ici dans journal, je pense. Ah, ce n'est pas encore là. Ajouter une note de journal. Note de journal. Voilà, elle est arrivée. Voilà. Donc, si vous voulez mettre quelque chose vous-même, ou une notion importante ou quoi, vous pouvez le faire là-bas. Donc, je vous ai bien montré l'importance dans Dactari de créer vos éléments de soins. Deux petites choses à dire par rapport à ce que Hicham va nous montrer dans quelques instants. Donc, il y a cet outil qu'on a reçu il y a quelques temps déjà, qui a pour vocation de remettre nos dossiers à jour dans l'encodage d'éléments importants que ce sont le diabète, insuffisance rénale chronique, les infections pulmonaires chroniques et les infections cardiovasculaires. Tout ça, dans le cas du Covid, et permettre de détecter les personnes qui ont des facteurs de risque. Mais je pense que c'est à la fois, c'est aussi un bel outil parce que ça nous permet de remettre un peu notre dossier à jour. Donc, Hicham va montrer l'outil. Je voulais simplement attirer l'attention. Il y a ici insuffisance rénale chronique. Moi, quand j'ai fait tourner l'outil, je me suis retrouvé avec une série de patients qui avaient une insuffisance rénale. Et donc, j'avais encodé insuffisance rénale. D'ailleurs, si vous voyez, si je vous montre ça, il y a ici trois termes d'insuffisance rénale et c'est des termes officiels dans la mesure où il y a des petites étoiles. Alors, pour le fun, simplement, si on traduit ces trois termes-là. Oui, oui, on ne va bien sûr pas le retrouver. Mais si on traduit ces trois termes, en fait, la traduction n'est pas tout à fait la même pour chacun des termes. Donc, c'est assez particulier. Donc, la traduction des termes hibouis n'a pas été faite correctement. Et il n'y en a qu'un, en fait, qui est tenu en compte. Deux éléments. Il n'y en a qu'un seul qui est tenu en compte dans les dépistages, des interactions médicamenteuses et des facteurs de risque. Donc, si vous prescrivez un AINS et que la patiente a une insuffisance rénale, il va vous le mettre en orange. Il n'y en a qu'un des trois. Ça, c'est assez particulier. Et ce qui est insuffisance rénale n'était pas repris. Donc, tous mes patients qui avaient le terme insuffisance rénale dans leur dossier n'étaient pas repris dans l'outil. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ce soit insuffisance rénale chronique. Donc, si ça arrive que vous avez mis un élément insuffisance rénale, ce n'est pas grave. Vous prenez donc cet élément-là. Ici, je l'ai corrigé chez cette personne-là. Mais donc, vous le reglissez de l'autre côté. Donc, vous faites un contact. Attendez, ça n'a pas marqué. Un zut. Et vous mettez ici, vous renommez en fait l'épisode. OK. Et vous voyez qu'il tient compte du fait qu'il y a des risques au niveau médicamenteux avec le LASIK, c'est le fait. Voilà. Je pense que moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je ne sais pas si ça vous a apporté tout le monde. J'espère. Petite info, si vous voulez savoir si la personne a eu son vaccin à COVID, c'est là qu'il faut cliquer pour se voir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si vous êtes vacciné, si vous cliquez là, vous allez voir que ça arrive dans votre dossier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez rallumer votre micro, s'il y a encore. Non, pas vraiment, je pense. Peut-être intéressant, docteur, que vous venez de mentionner que vous avez la possibilité d'envoyer quelque chose vers un collègue directement à partir du dossier. Oui, ça, je peux vous montrer. Oui, intéressant, merci. Si ça vous intéresse. Donc, il faut bien sûr créer son format, son template de lettres. Moi, j'ai un template rapport de garde. Et donc, si on va regarder dans ce template-là, j'ai vu en garde la mèse examen clinique ici, comme je n'ai rien encodé. Et puis, à ce moment-là, vous cliquez ici et vous choisissez votre collègue. Non, je m'excuse. Dans destinataire, vous choisissez votre collègue. Alors, cet outil-là, un défaut, Hicham, vous pouvez peut-être le répercuter, c'est qu'il n'utilise pas la banque de données Cobra, qui permet de retrouver tous les médecins belges et qui est facile à implémenter puisqu'on l'a maintenant pour le COVID aussi. Donc, ici, on ne retrouve en fait que les collègues que moi, j'ai encodés dans ma base, dans mon carnet d'adresses. Oui, en effet. Mais donc, ici, et cette banque de données Cobra, on l'a dans l'outil Oxyboxy. Donc, il suffit de l'implémenter ici. Mais donc, si je fais exportation pour envoi, il envoie à ma collègue qui va le recevoir dans sa ILbox. Il va l'intégrer comme un courrier de spécialiste. Ok. Ok, c'est assez clair. Merci, Dr. Waters. Je ne sais pas s'il y a encore des questions concernant la démonstration de Dr. Waters. Je n'ai pas parlé du schéma de médication. Donc, il existe maintenant le schéma de médication dans l'Aktari, mais il est tout à fait embryonnaire et il ne faut pas essayer de l'essayer. Ce n'est pas adéquat, sauf pour faire quelques patients qui n'ont qu'un médicament, pour avoir les cinq patients nécessaires pour la labellisation. Mais l'outil va être développé dans les mois qui viennent. Oui, je vous écoute. Moi, j'ai quand même une question. J'ai l'impression que dans les sumers, quand je fais un sumer, j'ai l'impression que les dernières consultations dans le journal, où il y a par exemple un motif, je ne sais pas, douleur abdominale, que je mets au niveau de la motif de consultation, j'ai l'impression que douleur abdominale est reprise dans le sumer, alors que ça n'a aucun intérêt et qu'il est pris comme nouveau diagnostic. On peut faire le test. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais on peut imaginer, on peut le tester. Donc, si je crée ici un diagnostic douleur abdominale, voilà, je le prends ici, et je vais refaire un export du sumer. Donc, vous voyez qu'il est devenu bleu à mon sumer ici, parce que j'en ai fait un cette année, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas le refaire. Oui, mais chez vous, maintenant, c'est insuffisance rénale chronique qui est marquée au-dessus, tandis que chez moi, il y a marqué douleur abdominale. Ah oui, d'accord, on va faire autrement alors. Oui, un nouveau contact peut-être, ou un nouveau... Je vais simplement dileter ceci, à ce moment-là, mon contact disparaît. Ah, il devrait, ce n'est pas le cas. Ok. Donc, je vais faire ici douleur abdominale. Voilà, on est d'accord. Oui. On va réexporter le sumer et on va regarder ce qu'il y a dedans. Non, mais normalement, dans le sumer, il n'y a pas les diagnostics. Eh bien, douleur abdominale se met dans les éléments actifs et donc, il va se mettre dans les diagnostics alors que ce n'est pas très intéressant. C'est un bug. Vous avez raison, c'est un bug. Ah. Oui, oui, c'est pas normal. Moi, je me suis dit, mes sumers ne sont pas tout à fait exacts puisque les derniers, toutes les dernières consultations, tout ce qui est marqué dans cette ligne diagnostique va se mettre dans le sumer et ça n'a aucun intérêt pour le sumer. Vous avez raison, mais ce n'est pas normal que ça se trouve là. Hicham va répercuter ça. Ah. Oui, en effet, ça, c'est vrai. Nous avons déjà remarqué cela. C'est déjà dit dans le passé. Donc, le développement est déjà au courant et on va devoir faire quelque chose avec cela. Bien sûr, vous avez toujours l'option de manuellement le supprimer. Non, vous ne savez pas faire ça. Comment faut-il faire ? Non, vous ne pouvez pas le supprimer. Vous ne savez pas supprimer ça ? Non, non, il n'y a pas moyen parce qu'en fait, il n'a pas… Donc, si je mets douleur abdominale ici, excuse. Voilà. Donc, il va se mettre là en haut, mais il n'est pas ici dans la liste des épisodes. Donc, c'est un pré-épisode. Il est préparé si jamais je veux le glisser et le mettre dans les épisodes ici. Mais tout à l'heure, il était dans vos éléments de soins actifs. Oui, éléments de soins actifs. Et maintenant, il n'y est plus. Mais il y était tout à l'heure quand vous avez fait le test. Et moi aussi, il va se mettre là. Et bon, alors il y a des tas de… Normalement pas. On va regarder. Donc, je vais refaire ici pour l'heure abdominale. Voilà. Non, il ne se met pas dans les éléments de soins actifs. Si, ça le fera quand vous êtes tenté d'exporter le suivi. Ah, voilà. Apparemment. Oui, c'est ça. Et alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est si, quand on l'a fait, il l'inclut alors, mais probablement pas. Oui, douleur abdominale notée. Tout à fait en bas bas. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, si je referme, il ne sera pas dedans. Oui, il est dans le humeur. Oui, oui. Mais donc, ce n'est pas normal. Là, on est bien d'accord. D'accord. Ça, c'est une chose. Une seconde question. Si on a mis assez bien de texte libre et pas, donc, chez vous, par exemple, dans votre dossier, il y a aussi certaines choses qui sont dans les antécédents qui sont avec un petit point gris et pas un petit point noir. Est-ce que tout ça, c'est bien repris dans le sumer ou bien on doit absolument tout retravailler, que ce soit dans des petits points noirs, dans les antécédents personnels. Par exemple, ici, excision du ménisque du genou. On va les regarder. Oui. On va les regarder. Ma souris, si elle veut bien. On va reprendre le sumer de cette dame. Oui. Oui, il est dedans. Excision du ménisque du genou. Ah oui, d'accord. Oui. Maintenant, peut-être, ça, je ne sais pas, peut-être que dans les propriétés de ce terme-là, donc, il est en passif pertinent. Donc, si vous faites F8, vous pouvez aller voir les propriétés de cet élément-là. Si on reprend un autre ici, mélanome malin, il est en passif pertinent aussi. Si je prends Ménisque interne gauche, pertinent pour la prise… Oui, passif pertinent. Donc, c'est pour ça qu'il garde ce statut, à mon avis. Maintenant, peut-être, ici, le pertinent pour la prise de décident, qui va disparaître à l'heure du sumer. Je vais peut-être… Je regarde ce que je peux supprimer. Et peut-on définir le confidentialité en cliquant ici ? Ça, je ne sais pas. Oui, permuter le statut de confidentialité. Oui, oui. Oui, ça, je le fais. Et, effectivement, ça ne va pas se mettre dans les sumers. Et je fais parfois ça pour des choses qui ne sont pas confidentielles, mais qui ne sont pas intéressantes pour le sumer. J'utilise cet outil-là. Donc, vous voyez que quand je mets ici pertinent pour la prise de décision, que je l'enlève, à ce moment-là, il disparaît de ma liste. Donc, c'est F8 qu'il faut faire. Il faut cliquer là-dessus, après, F8, ça ne se n'est jamais utilisé. F8, vous avez toutes les propriétés. C'est intéressant, par exemple, quand vous avez un labo. Et le labo, vous dites, tiens, il faudrait peut-être bien que je ressonne… Attendez, on va refaire comme ça, ce sera plus facile. Il faudrait peut-être bien que je ressonne au labo pour savoir… pour demander un complément d'analyse. C'est ici que vous allez avoir la référence que vous pouvez communiquer au labo. D'accord. Oui, c'est F8 ou si vous oubliez le bouton, vous pouvez aussi l'atteindre via affichage et vue détail. Donc, en gros, affichage et vue détail. Il y a moyen… Ah, je ne sais pas si… Non, il n'y a pas moyen de le glisser. Parfois, il y a moyen de le glisser. Non, ça ne marche pas. Donc, F8, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que tout le monde utilise les éléments de soins ? Est-ce que vous avez déjà fait tourner l'outil ? Sinon, je laisse la parole à Hicham pour qu'il nous montre comment il fonctionne. Ok, très bien. Merci bien, Dr. Waters. Je vais arrêter le partage d'écran chez moi. Oui, merci. Ok, je repartage mon écran et c'est parti. Voilà, donc, il y avait une demande e-halt pour soutenir une campagne de vaccination pour les patients à risque. Ça, on a reçu mi-janvier. Donc, on a commencé l'introduction de l'outil en quatre phases. Donc, tout d'abord, maintenant, il y a le clean-up. Donc, le but, c'est d'identifier les dossiers de patients auxquels il manque des éléments de soins codés, comme on a déjà parlé. Ça, on a introduit il y a quelques semaines, mi-février. C'est bien important de noter que tout ça, c'est sous réserve. Donc, ça peut encore changer, dépendant du gouvernement et qu'est-ce qu'il nous demande. Il y a encore une possibilité qu'on doit changer ou attendre ou ajouter encore quelque chose. Donc, on peut aussi identifier les patients à risque. Donc, effectuer des recherches pour réportrier les dossiers des patients avec les diagnostics ou les éléments de soins spécifiques. Ça, on est en fait prêt à faire pour identifier les patients à risque à ce point-là. Donc, l'outil, il est prêt. Mais on nous a demandé il y a une semaine d'attendre encore pour lancer cet outil parce qu'ils sont encore en négociation pour un certain type de patients. Je pense que les patients qui sont zéro positif, qui ont testé positif, qui ont le SIDA, pour les donner un autre type de vaccination. Donc, comme l'outil est maintenant, ils vont donc tous être inclus dans le même groupe. Et on est en train de vérifier maintenant si on ne peut pas faire une subcatégorie pour ce type de patients. Ainsi que la communication avec le gouvernement et le suivi, ça, normalement, c'est plané pour début avril. On peut vraiment commencer à envoyer les listes des patients à risque. Ainsi que les suivre. Mais par rapport à ça, je vais encore vous expliquer plus tard. Et on a encore une quatrième catégorie, identifier les patients à risque type 2. Cette date est encore à annoncer. Mais on aurait donc deux groupes de patients à risque. Le premier et un deuxième basé sur l'âge aussi. Mais est-ce que nous, on peut déjà commencer à utiliser le clean-up et à préparer les dossiers? Tout à fait. Tout à fait. C'est bien l'idée. Vous pouvez faire ça déjà depuis une semaine. Et je vais vous montrer dans un instant comment le faire aussi. OK. Ici, c'est un petit schéma. C'est un peu, c'est déjà connu. Donc, comment commencer la vaccination? Donc, ça a commencé dans les résidences et le personnel maison de repos et de soins. Et l'idée, c'est de faire la population entière en général, âgée de 18 et plus. Maintenant, on se trouve ici, en mars. Et c'est par rapport au groupe de 65 ans et plus âgé et les patients à risque. Donc, on se trouve ici maintenant. L'objectif, nos objectifs à nous, c'est de vous fournir un outil qui est médicalement correct. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas se baser sur l'adresse ou le nom ou quoi que ce soit. C'est vraiment basé sur les types de médication, basé sur certains résultats de laboratoire, etc. Respecter les délais, les délais qui nous sont communiqués par le gouvernement. Mais comme j'ai déjà mentionné, tout ça, c'est sous réserve et ça peut encore changer. Et on essaie aussi de le faire aussi convivialement que possible pour nos utilisateurs. Donc, pour le moment, l'outil de recherche avancée, ce sont quelques clics et vous avez votre liste. Bien sûr, à partir de là, l'idée sera bien de vérifier si vous devez modifier chaque dossier de patient. Mais je vous montrerai ça dans un instant. L'outil de cleanup elle-même va identifier quatre maladies chroniques qui pourraient être oubliées par la recherche des patients à risque. Donc, la prochaine recherche qui sera ajoutée, la recherche dont on attend encore la permission de le lancer, c'est donc une recherche en général pour identifier les patients en risque. Avant de faire cela, on vous fournit cet outil-là pour voir s'il y a certains dossiers qui sont non encodés et qui pourraient être donc non inclus dans la prochaine recherche. Donc, cet outil de cleanup se base sur quatre types ou catégories. Le premier, c'est le diabète de type 2. La recherche est basée sur la glycémie, une valeur laboratoire. HbA1c, aussi une valeur laboratoire, et les médicaments anti-obéthiques. La deuxième recherche donc l'insuffisance rénale chronique, basée aussi sur une valeur laboratoire, EGFR. Troisième catégorie, c'est les maladies. Donc, c'est très important ici dans le dossier de bien avoir insuffisance rénale chronique. Si vous avez insuffisance rénale tout court, il ne va pas le retrouver. Donc, il cherche aussi sur ce code-là, insuffisance rénale chronique. Oui, en effet. Ça, c'est déjà communiqué vers IBUI même. Ils sont au courant et on va encore essayer de faire des ajustements. Voilà. Donc, la troisième catégorie, c'est les maladies pulmonaires chroniques, basées sur la médication respiratoire, et les maladies cardiovasculaires chroniques ou hypertension, ainsi basées sur la médication cardiovasculaire. Les fonctions de l'outil de clean-up. Donc, il y a un accès facile à partir du tableau de bord. Liste des patients pour chacun des quatre catégories. Donc, les quatre listes ne sont pas mises en commun. C'est vraiment partagé pour chaque catégorie. Donc, il y a une fonctionnalité, import-export, pour affiner la recherche. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire plus que seulement l'utiliser. Vous pouvez l'importer et encore le modifier avant l'utiliser ou après l'utiliser si vous voulez encore affiner quelque chose. Donc, les recherches ajustées peuvent être utilisées dans la fenêtre recherche avancée. Cela, je vais vous montrer dans un instant. Donc, vous pouvez aussi ouvrir les dossiers des patients à partir de la liste elle-même. Donc, vous ne devez pas à chaque fois aller chercher le patient, introduire un nom. Et vous pouvez aussi exporter la liste des patients vers une fiche Excel. Peut-être intéressant pour des grandes pratiques avec plusieurs collègues. Là, vous pouvez partager la liste et dire, par exemple, écoutez, on a 800 patients et on peut les diviser en deux ou en trois. Voilà, important de noter, mais la liste, elle listera des faux positifs. Donc, ça veut dire, dans la liste, vous allez voir certains patients qui sont inclus dans la liste où vous allez l'ouvrir et vous allez voir, par exemple, que le patient est déjà correctement encodé. Donc, là, il s'agit d'un faux positif et il suffit donc d'ouvrir la liste. Et si vous pourrez faire cette constatation qu'il est déjà encodé et c'est déjà fait correctement, vous pouvez tout simplement fermer le dossier et noter cela que pour ce patient, c'est en ordre et vous passez au suivant. Est-ce qu'il faut décocher alors dans cette liste? Vous pouvez décocher dans cette liste, en effet, mais le souci avec cela, et ça, on a remarqué il y a déjà une semaine ou deux, si vous décochez un patient dans la liste, une fois que vous régénérez la recherche pour, allez, si vous avez une liste de 30 personnes et vous avez déjà ajusté et encodé 10 des 30, vous pouvez appuyer sur le bouton pour effectuer la recherche de nouveau et là, il va être réduit par 10. Mais les gens qui sont décochés seront de nouveaux cochés. Donc, ce n'est pas vraiment un système où vous pouvez tout à fait vous baser sur les boîtes qui sont cochées ou décochées, mais pour cela, on a des alternatives et je peux aussi vous montrer cela dans un instant. Et à quoi sert alors ce truc cocher et décocher? Quelle est l'utilité? L'utilité, c'est plutôt si vous êtes en train de parcourir la liste et vous avez un ou deux patients où vous n'avez pas modifié quelque chose, c'est juste décocher, comme ça, vous savez pour vous-même, quand vous reprenez la liste un point plus tard, que vous avez déjà vérifié ce dossier et que c'est en ordre. Comme ça, vous avez quand même une vue et vous avez l'option de les cocher. Et est-ce qu'il faut que le diagnostic soit dans l'élément de soins actifs pour que, par exemple, l'insuffisance rénale chronique, on le mette dans l'élément de soins actifs, au diabète aussi, et autrement, ça ne va pas être repris dans la liste des patients à risque? Ou bien, on peut les laisser dans les antécédents? Moi, je n'ai pas encore utilisé la fonction F8, mais quand c'est dans les antécédents simples, pas dans les éléments de soins actifs, est-ce que ce sera quand même repris? Bonne question, docteur. Non, en effet, ils doivent être vraiment dans les éléments de soins actifs. Donc, chaque fois que je remodifie un dossier, quand je fais cette recherche, par exemple, diabète de type 2, je dois le mettre aussi dans l'élément de soins actifs. Alors, il ne faut pas oublier, je ne peux pas le faire uniquement dans la liste antécédents personnels. Je dois le mettre à d'accord, oui. J'avais saisi cette impression, mais j'ai dû le deviner moi-même et je n'étais pas très sûre de ça. J'avais l'impression que c'était comme ça, mais donc c'est exact, oui, ça va. En fait, c'est très facile de transformer un antécédent en élément de soins. Il suffit de le prendre et de le glisser dans la partie supérieure de la fenêtre. Oui, oui, donc ça, je sais faire, mais je ne savais pas que ça, c'était ce qu'il fallait faire pour que le patient soit repris dans la liste de sélection des patients. Hicham, vous êtes sûr qu'il ne reprend pas quand même les diagnostics qui se trouvent dans les dossiers des patients ? Les diagnostics, ils sont mis dans les éléments de soins. Donc, si vous encodez quelque chose sous la diagnose, il est mis sous les éléments de soins si vous le faites encoder. Donc, je vais vous montrer un exemple dans un instant. Donc, si c'est mis sous diagnostic, ça vient normalement sous les éléments de soins et là, il sera repris dans la liste et dans la recherche en général. Mais on peut tester ça dans un instant et vous allez voir comment faire, en fait. Voilà. OK, donc on est venu aux parties de la démo. Et voilà, je vais vous montrer ça immédiatement. Donc, dans Dactari, voilà. Donc, ceci, c'est votre page d'accueil dans Dactari. Donc, très important de noter ici, on commence sur le tableau de bord. C'est aussi ici que vous retrouverez donc les nouveautés concernant la campagne en général. Et ici, on retrouve aussi le bouton pour démarrer la recherche avancée. Donc, c'est ce bouton ici. Et avec ce bouton, on peut donc aller vers les quatre recherches avancées. Donc, c'est aussi important de noter, certainement dans les semaines qui suivent, de régulièrement redémarrer votre Dactari parce que c'est lorsqu'on fait un redémarrage qu'il va chercher des mises à jour et il va ajouter certaines choses. Donc, les nouvelles en général et des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, certainement dans les semaines qui suivent, c'est important de régulièrement redémarrer Dactari. Donc, on a le bouton ici, Démarrage, et vous pouvez aussi l'atteindre sous outil COVID-19 et mis à jour le diagnostic pour les codes. Donc, ce sont les deux façons de le retrouver. Si on va cliquer sur le bouton, voilà, on va donc directement vers l'écran des diagnostics. Au milieu de votre écran, on retrouve donc les quatre recherches disponibles. Donc, comme a mentionné, il se recherche donc la population des patients avec les diagnostics de diabète non codé, les diagnostics d'affection cardiovasculaire chronique ou hypertension non codé, ainsi que les infections pulmonaires chroniques non codées et les diagnostics d'IRC non codés. Donc, je vais vous montrer, si on va sélectionner la première, on peut donc effectuer la recherche avec le bouton droit, ici, effectuer la recherche. OK. C'est juste à côté de l'enregistrement de la recherche. Je vais vous expliquer dans un instant quelle est la différence et quelle est la fonctionnalité du bouton gauche pour enregistrer la recherche. Donc, si on va l'effectuer, il va donc chercher dans la base de données, il va donner une liste des patients. Bien sûr, chez moi, ce n'est qu'un patient parce que je n'ai pas de base de données que je peux partager avec des vrais patients, mais ici, il nous donne un résultat. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement un bouton droit sur le nom et on peut ouvrir le dossier. À ce point-là, l'idée, c'est de vraiment regarder dans le dossier. Vous êtes les détenteurs des patients, vous les connaissez. Et si, en effet, il y a un souci, il y a un non-codage, vous pouvez encore l'ajuster. Donc, à ce point-là, je vois que pour ce patient-là, on a mis quelque chose encodé dedans, mais c'est mis encore sur hypothèse. Donc, on a ajouté le point d'interrogation. Donc, il y a quelque chose dedans qui est encodé correctement, mais c'est encore mis sous hypothèse. Donc, au moment où il se présentait et il avait les symptômes, on avait encore nos doutes parce qu'on n'avait pas encore les laboratoires, les résultats ou quoi que ce soit. Donc, on l'a mis sous hypothèse. À ce point-là, on pourrait dire, OK, on va changer d'hypothèse. Et comme ça, ça disparaît. Et c'est tout simplement un codage actif de diabète. C'est quoi, IDDM ? C'est insulino-dépendant et après ? De maturité, sans doute. Ah oui, d'accord. Insulino-dépendant de maturité, je suppose. Je ne sais pas. Je pense que… Oui, donc je… Voilà. Donc, à ce point-là, il est codé, il est actif. Donc, il n'y a plus d'hypothèse. Donc, en principe, on peut fermer le dossier. Et on pourrait de nouveau effectuer la recherche. Et maintenant qu'on a ajusté cela, le patient a disparu. Donc, de la liste. Donc, important de noter, si vous avez une liste, maintenant, bien sûr, c'est facile, il n'y a qu'un patient, mais vous avez une base de données parfois des centaines ou plus de patients. L'idée, ce n'est pas de réduire votre liste de résultats à zéro. Ce n'est pas l'idée du tout. Si vous avez un résultat de 100 patients, si vous pouvez réduire les 100 patients vers 50 ou vers 40, c'est déjà suffisant. L'idée, ce n'est pas de les réduire à zéro. L'idée, c'est vraiment de les vérifier chacun et voir s'il y a encore besoin d'un ajustement. Parce que, justement, il y aura des personnes qui auront une valeur de glycémie trop haute, mais qui n'étaient pas âgents. Et donc, ces patients-là ne sont pas diabétiques. Maintenant, si vous faites retourner la recherche, il va toujours vous mettre un doute sur le fait de la présence d'un diabète. Donc, c'est logique qu'il reste des patients. Tout à fait. Et aussi, bien sûr, ils vont avoir des défauts positifs d'office. Comme Dr Waters a déjà dit, c'est aussi un peu une opportunité de mettre à jour vos dossiers et de ranger quelque chose que vous n'avez pas fait dans le passé. Pas seulement vraiment pour communiquer tout ça vers le gouvernement, mais ça a aussi des autres fonctionnalités. Donc, voilà. Si on va faire la même chose pour la deuxième recherche, pour voir s'il y a des diagnostics d'affection cardiovasculaire, chronique ou pertentions, donc c'est juste la sélectionner et effectuer la recherche. Donc, il va vraiment regarder, basé sur des valeurs laboratoires et des médicaments qui sont prescrits dans le passé. S'il y a des patients que Dactari pense, peut-être c'est quelqu'un qui a des problèmes d'affection cardiovasculaire ou hypertension, sans qu'il est mis dedans encodé. Donc, on peut la sélectionner, bouton droit de nouveau et ouvrir le dossier. Donc, je ne l'ai pas dit dans mon topo là tantôt, mais c'est très important d'encoder les éléments de soins avec des termes codés, de ne pas mettre du texte libre, parce que bien sûr, si vous avez du texte libre, là, il ne le reconnaîtra jamais puisque c'est basé sur les codes. Tout à fait. Donc, systématiquement, quand vous faites un diagnostic, il faut trouver une solution pour qu'il soit codé. Voilà. Donc, ici, on voit en effet sur les médicaments chroniques basés sur cela qu'ils ont des problèmes cardiovasculaires, mais le patient n'est pas encodé avec de hypertension. Donc, si on va cliquer sous élément de soin, ici, et on va introduire hypertension, on s'arrête et on doit donc manuellement sélectionner le mot avec l'étoile ou l'astérisque à côté. Donc, juste à ce point-là, ça va être correctement encodé. Donc, il ne faut pas l'introduire en texte libre, mais vraiment l'encoder. Donc, ici, on va le sélectionner et on appuie sur Enter. Il va être mis dedans encodé. Alors, une petite chose, Hicham, parce que parfois, on ne sait plus si on a fait un terme codé ou pas. Donc, pour le savoir, si vous remontez sur le terme et vous faites Enter, il va vous montrer le calendrier. Ça veut dire que votre terme est codé. S'il n'était pas codé, il ouvrirait comme pour l'éditer. Ça, c'est vrai, mais une autre façon, plus vite peut-être, si on a introduit quelque chose juste en texte libre, donc, hypertension, de nouveau, ou je vais tout simplement supprimer celui-là. Et on va dire hypertension en texte libre et on clique quelque part d'autre. Vous voyez que le mot, il est bien dedans, mais le bouton devant, la petite boule, c'est mis en gris. En gris, c'est arcé. Et ce n'est pas mis en noir. Si on fait correctement, c'est mis en noir. Hypertension, on va l'encoder manuellement. Et vous voyez la différence entre les deux. Mais comme vous dites, Dr Waters, il y a aussi l'option de vérifier avec le calendrier. De toute façon, si on va encoder quelque chose comme dans l'hypertension, normalement, si on ferme le dossier, bien sûr, il faut toujours fermer le dossier, sinon les ajustements ne seront pas centralisés dans la base de données. Si on va effectuer la recherche de nouveau, on ne sera plus dans la liste. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Donc, vous pouvez faire ça pour les quatre listes. Ça va être un peu différent pour chaque docteur. Donc, certains docteurs vont avoir une liste de 120 patients, des autres que 40. C'est un peu dépendant sur la largeur de votre base de données, bien sûr, mais aussi la façon dont vous utilisez votre summaire et comment vous avez l'habitude d'encoder dans vos dossiers, bien entendu. L'autre bouton dont j'allais encore parler ici, l'enregistrement de la recherche. L'option ici est mise dedans parce que vous ne pouvez que modifier la recherche elle-même une fois qu'il est disponible et il est enregistré dans votre Dactari. Donc, si vous appuyez sur ce bouton, Dactari va vous demander, OK, apparemment, vous voulez enregistrer cela sur votre ordinateur. Où est-ce qu'on peut le mettre? Une fois qu'on l'a mis dedans, on peut aller sous Outils, Recherche avancée, et il y a un nouveau bouton dedans, Chargement de la recherche. À ce point-là, si vous cliquez dessus, il va vous demander de nouveau, OK, quelle recherche avancée est-ce que vous voulez introduire et mettre sous vos recherches avancées. Et si vous sélectionnez le bon outil, allez, la bonne recherche que vous venez de sauvegarder, il va être dedans et vous pourrez donc modifier les recherches. Ici, je les ai déjà, les quatre. Comme ça, vous voyez une fois de quoi ça a l'air en code. Mais en principe, si vous voudriez ajuster une âge ou quoi que ce soit, vous voulez essayer d'ajouter quelque chose ou tirer quelque chose, c'est toujours une option, mais vous voyez, ça devient très compliqué très vite et pour faire quelque chose comme ça, peut-être qu'il faut mieux de contacter le support et on peut vous guider un peu là-dedans. De toute façon, en principe, vous ne l'aurez pas besoin car tous les recherches avancées que vous aurez besoin dans le futur, on va les fournir. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est votre Dactari et c'est toujours une option si vous le souhaitez. Vous pouvez montrer peut-être le dernier justement sur le diabète. Comme ça, on voit si la metformine est dedans. Oui. Voilà, et descendre sur les médicaments. Donc, en fait, on peut retrouver tous les critères ici. C'est ça qui est intéressant de savoir sur quoi ils se sont basés pour faire l'outil. Et donc, manifestement, les médicaments, ils ne les ont pas repris. C'est ça qui est bizarre. Ah, si, médicaments antidiabétiques. Voilà. Cliquez un peu sur médicaments antidiabétiques. Il n'y a pas spécifié. C'est en général, c'est quelque chose encodé dedans. Et c'est les codes, je pense, ICPC2 qui sont mis en dessous. Donc, voilà. Mais je vais en parler. Je vais parler avec ça, avec développement au sujet. Et on peut voir. En fait, d'un point de vue technique, on a mis dedans ce qu'on nous a demandé du point de vue du gouvernement. Vous pouvez toujours spécifier encore certaines choses ou tirer certaines choses. Mais en fait, on les a envoyées, on les a montrées et on a encore dû faire certains ajustements. Mais c'est comme ça qu'on a demandé d'encoder les recherches avancées. Donc, très important ici de noter que d'office, vous allez avoir certains faux positifs. Donc, si vous avez certains patients qui sont déjà encodés, ça ne fait rien. Vous n'avez qu'à faire la constatation. Une fois qu'il est codé, c'est bon, vous pouvez le fermer de nouveau. On n'est pas limité jusqu'à 65 ans. Donc, il va y avoir des patients qui ont 65 ou plus âgés. C'est bien l'idée. En principe, si vous trouvez un dossier, c'est une personne de 70, vous pouvez raisonner. Écoutez, elle va être reprise dans la liste des patients de risque d'office. Donc, vous pouvez ou le fermer directement parce que vous savez qu'elle va recevoir une invitation où vous pouvez vraiment voir pourquoi est-ce qu'elle est dans ce résultat de recherche et est-ce que je dois encore encoder quelque chose. Ça, c'est votre choix à vous. Donc, voilà. Mais très important à noter parce qu'on a beaucoup d'appels. Écoutez, j'en ai une douzaine qui restent dans ma liste. Je ne sais pas quelles modifications que j'ai besoin de faire pour qu'ils ne soient plus dans cette liste. Aidez-nous. Et donc, l'idée, ce n'est pas du tout que la liste soit réduite à zéro. C'est très important de noter cela. Voilà. Ok. Si on retourne vers la présentation même, les prochaines étapes, je peux encore vous fournir un peu d'informations concernant cela. Donc, l'envoi des patients à risque de la base de données. Ça, c'est quelque chose qu'on a, en fait, on est déjà prêt avec. Mais comme je vous ai déjà mentionné, on nous a demandé de ne pas encore lancer cela. Donc, on a dû prendre, on a pu prendre une décision concernant la catégorie de patients. Donc, de nouveau, il va y avoir un bouton sur le tableau de bord avec une autre fonction. Donc, ça serait donc pour la liste des patients à risque. Donc, la catégorie 1. Donc, liste d'envoi en vrac à la base de données des codes de vaccination. Donc, on vrac, ça veut dire, on va toujours avoir des cas particuliers où on doit encore faire certains ajustements. On peut encore proposer des patients individuellement. Cette option, vous l'aurez aussi. Le traitement de réponse, plus la création des protocoles de soins, c'est aussi une fonctionnalité qui va être mis dedans. Donc, c'est un peu dépendant. Si vous voulez faire un effort minimal, vous n'avez qu'à faire trois clics et attendre un peu. Et vous aurez votre liste et vous pourrez donc fournir cette liste au gouvernement. Si vous êtes préparé à faire un effort maximal, vous pouvez donc ouvrir chaque dossier individuellement pour vérifier et pour voir si c'est bien un patient à risque. Donc, on attend qu'il y ait un moyen d'environ 150 patients par médecin, oui. Donc, intéressant aussi à savoir, c'est que vous devez réserver un peu de temps pour le traitement de la réponse parce que, voilà, si c'est un traitement de 150 patients, ça peut prendre un peu de temps. Donc, peut-être pas une bonne idée de faire ça entre deux consultations où vous risquez donc de devoir attendre et, voilà, vous ne pouvez pas utiliser votre programme pour le prochain patient. Ça ne serait pas idéal. OK. Donc, après cela, vous pourrez aussi envoyer les patients de risque à la base de données centrale. Que fait-on si on a enregistré un patient deux fois dans la base de données? Cela n'est aucun problème. Aux bases de données centrales, on va donc reconnaître qu'il y avait déjà une première proposition pour un… Il y avait déjà un premier transmis pour un patient et on va donc filtrer tout ça et il serait donc mis de côté. Un patient à risque n'est pas pris en compte par la recherche. Comme j'ai déjà dit dans la prochaine version, il y aurait donc un enregistrement des patients individuels. Vous n'avez pas encore terminé le clean-up? Il n'y a pas de souci parce que vous pouvez répéter l'enregistrement après ou au milieu du clean-up. Vous avez enregistré un patient non à risque? Ça, ce n'est pas un souci non plus parce que la base de données centrale va donc aussi faire sa propre recherche. Ceci, bien sûr, c'est une liste secondaire. Les mutuelles aussi vont gérer leur propre liste et aussi les envoyer vers la base de données centrale. Ça veut dire qu'il deviendra à ce moment-là risque qu'il sera convoqué ou on va trouver qu'il ne sera pas convoqué? On va trouver qu'il ne sera pas convoqué. OK. Qu'est-il du consentement éclairé et de la relation thérapeutique? Donc, bien sûr, seuls les patients DMG peuvent être ajoutés au transmis. Vous êtes déjà autorisés à partager leurs données avec eHealth. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est très important de noter aussi que c'est concernant seulement les patients de DMG. Donc, les patients où vous n'êtes pas le détenteur DMG ne vont pas être inclus dans la recherche en général. J'ai une petite question. DMG, j'ai quelques patients qui sont à la commission, mais qui sont pensionnés, qui sont retraités. Donc, ils ne vont pas être vaccinés par la commission. Et je pense que du fait qu'ils n'ont pas une mutualité belge, je ne sais pas faire de dossier médical global chez eux. Est-ce que, du fait qu'ils ont plus de 65 ans, c'est vrai, ça ne pose pas trop de problèmes? Oui, ça, d'un côté, en fait. Je pourrais encore vous donner une petite démonstration tout de suite. comment, donc, registrer un patient DMG et aussi, qu'est-ce que vous pouvez essayer de faire si ce sont des patients qui n'ont pas la nationalité belge? Donc, il y a une option d'essayer de faire quelque chose en Dactari pour lequel vous pouvez quand même le registrer comme patient DMG. Bien sûr, si ça ne marche pas, vous n'avez pas d'autre option, plutôt. Oui, d'accord, merci. OK. Et le GDPR, aucune donnée médicale ne sont envoyées au système central. Seulement le statut à risque peut être déduit. Donc, il n'y a pas de données médicales en détail qui sont partagées avec personne, même pas eHealth. Donc, il existe aussi un cadre juridique qui exemple la VCDB. Donc, il y a plus d'informations sur cela concernant la plateforme eHealth. Mais on m'a dit qu'il y a donc un cadre juridique qui fait une exception pour la VCDB dans ces circonstances-là, juste pour l'envoi de la liste de patients de risque. Voilà. À partir de mi-mars, vous pourrez aussi faire un suivi, normalement, de vos patients. Donc, une fois que les protocoles de soins de vaccination COVID-19 seront disponibles dans Dactari, vous pouvez donc suivre le statut de vaccination pour le patient. Donc, vous pourrez voir dans son dossier, est-ce qu'il est invité, est-ce qu'il a reçu sa première injection, sa deuxième et comment procéder. Vous pouvez aussi retrouver des informations sur les vaccins, la marque, le type, etc. Et vous pouvez activer des patients individuels. Vous aurez aussi l'option de désactiver ou réactiver certains patients, c'est-à-dire si un patient est invité, il doit se présenter, mais il est venu chez vous, il est malade, il a la grippe ou quoi que ce soit, on avance. Vous pouvez le désactiver comme ça, il y a un signal qui va être envoyé vers les instances correctes et il sera donc désactivé comme ça, il peut attendre encore pour se présenter. Donc, il y aura aussi cette option dans Dactari pour les désactiver si nécessaire. Important de noter, si vous aurez désactivé un patient, pour aller se présenter, vous devrez donc le réactiver vous-même manuellement par après. Donc, si jamais vous devez faire cela. Oui. Cette réactivation, c'est important aussi parce qu'il y a des patients qui vont être récusés au niveau de des centres de vaccination, par exemple, les femmes qui sont susceptibles d'être enceintes ou qui pensent l'être. Et donc, si jamais il y a une fausse couche ou quoi au caisse, c'est nous qui allons dans leur dossier aller le réactiver. Ce sera un outil du genre uniforme. Tout à fait. Prochaine étape, il y a aussi, donc, vous pouvez reporter les patients. Donc, à partir du 1er avril, vous pouvez suivre les événements de vaccination. Il y aurait donc des mises à jour centralisées pour les patients DMG. Vous pouvez mettre à jour les dossiers des patients vous-même et vous pouvez donc reporter la situation COVID-19 périodique. Vous pouvez donc remplir les formulaires électroniques qui n'existent pas encore. On y travaille. Le service responsable pour les formulaires électroniques en Belgique sont en train de créer des nouveaux formulaires que vous pourrez donc remplir tous les deux semaines. pour avoir un suivi pour le gouvernement aussi, qu'ils ont quand même une idée globale de qu'est-ce qui se passe et où on en est exactement. Donc, ça s'applique seulement aux patients DMG. Donc, l'idée, c'est que Dactari calculera 27 paramètres et va couvrir 13 sous-groupes de patients. Vous pourrez aussi comparer vos statistiques à celles d'autres médecins ou d'autres cabinets. Donc, plus d'informations, vous pourrez trouver sur le site de Sien-Salon. Donc, vous pourrez aussi prendre des mesures si nécessaire. Nous fournirons les listes récapulatives des patients non vaccinés dans chaque sous-groupe. Donc, vous pourrez voir s'il y a un patient qui est invité pour aller se présenter, mais il ne l'a pas encore fait. À ce point-là, ce n'est pas tout à fait clair si vous êtes responsable pour communiquer ça à quelqu'un d'autre ou si c'est directement entre docteur et patient ou il y a une autre instance pour faire cela. Ce n'est pas tout à fait clair, mais nous-mêmes recevrons encore plus d'informations au sujet. Hicham, ici dans la diapo, c'est rapporté, pas reporté. Parce que sinon, reporté, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Donc, c'est du reporting, mais ça se dit rapporté. Ah oui, merci docteur Waters. Ça sera plus clair. Ok, donc on voit des patients à risque à la base de données centrale. Donc, la deuxième catégorie, les patients pas de 45 jusqu'à 65, mais de 18 jusqu'à 45. Donc, pour ces personnes-là, on va aussi introduire une recherche avancée avec un bouton individuel. Pour le moment, on n'a pas encore une date qui est disponible pour cela. Ça dépend un peu des progrès de la vaccination et la taille du stock des vaccins. Donc, oui, comme j'ai dit, la liste de patients à risque type 2, la deuxième catégorie, ça sera donc pour 18 ans jusqu'à 45. Et patients à risque non inclus dans la catégorie 1 d'office. On vous fournira donc toutes les informations nécessaires dès qu'on les a. Donc, encore une raison pour régulièrement vérifier votre tableau dans Dactary, le tableau de bord, où vous pouvez retrouver toutes les nouvelles. Ok, on est venu aux questions. Peut-être une bonne idée avant cela que je vous donne encore une petite démonstration comment régistrer les DMG électroniques dans Dactary. Donc, si on se trouve dans le programme, très important d'abord, comme docteur, vous devez savoir est-ce que vous êtes inscrit sur le service, oui ou non. Peut-être pour cela, je peux, dans les paramètres sous e-santé, utiliser la barre d'outils parce que c'est très important pour cette fonctionnalité. Ok. Donc, si on fait une petite recherche et on va donc regarder dans notre fiche de prestataire de soins, donc sous votre propre nom, votre fiche de prestataire de soins, vous pouvez donc voir sous les services, la cinquième catégorie, si vous êtes inscrit au service, oui ou non. Donc, moi, je suis non inscrit pour le moment, mais bien sûr, je n'ai pas un numéro, une amie, etc. Mais c'est ici que vous voyez si vous êtes inscrit ou pas. Donc, normalement, la plupart devraient être inscrits. Je pense qu'au début de l'année, à partir du 1er janvier, c'est même obligatoire. Donc, je pense que la registration manuelle, le formulaire en papier, ce n'est plus accepté. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui se présente, il y a un patient qui vient jusqu'à chez vous, c'est assez simple. Vous prenez la carte d'identité, vous pouvez l'introduire dans le lecteur. Et si vous avez, en dessous de la photo, vous avez votre e-health toolbar, immédiatement ici, dans mon cas, je vois qu'il est temps de faire la lecture de la carte. Donc, vous voyez tout à fait à gauche, ici, que la puce est mise en doré et qu'il est temps de faire la lecture. Une fois que vous avez introduit la carte dans le lecteur, vous pouvez cliquer dessus. Et ce que ça ferait, c'est vérifier dans votre fiche administrative si tout est bien encore correct. S'il y a quelque chose qui a changé, question d'adresse, question de numéro de carte, etc. Donc, tout ça sera mis à jour. Une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez donc voir, basé sur la couleur de ce bouton, le cinquième bouton, GMD, donc DMG. Si c'est mis en bleu, c'est correct, il n'y a pas de souci. Si c'est mis dans une autre couleur, vous devez appuyer sur le bouton. Vous devez le registrer parce que c'est nécessaire et vous n'êtes pas le détenteur pour cette année. Comme moi, je l'ai compris, vous êtes le détenteur d'un patient, le détenteur du DMG pour trois ans. Donc, une fois que vous faites la registration, vous êtes le détenteur pour trois ans. Bien sûr, il y a un prime qui est lié à la registration du DMG. Si la première année, le patient se présente et vous faites la registration, vous recevrez donc un paiement. Vous êtes d'office le détenteur pour les trois ans qui suivent. Mais par exemple, si le patient est en bonne santé, il ne se présente pas la deuxième année. Et vous ne faites pas la registration dans cette année calendrier. Je ne pense pas que vous recevez un paiement pour cela parce qu'il n'y a pas de registration, il n'y a pas de consultation non plus. Important de savoir, c'est que pour pouvoir faire la registration, vous avez d'office besoin d'une relation thérapeutique. D'office, la relation thérapeutique, vous l'avez bien besoin. Donc, d'office, vous devez cliquer sur le bouton à gauche. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire une registration du DMG d'office. Voilà, donc la base de tout, c'est vraiment le bouton tout à fait à gauche. La puce, si elle n'est pas mise en bleu, vous devez commencer par cela. La différence avec le point BE qui se trouve là en bas dans la liste, ici, je n'étais pas sûr. Voilà, vous et celui-là, oui. Le point BE, c'est donc, en fait, le e-Halt toolbar, c'est vraiment une vue qui vous donne un peu d'informations. Même si ce n'est que basé sur les couleurs, vous voyez, est-ce que je suis en ordre ? Est-ce que je dois encore faire certaines choses ? Et est-ce qu'il y a une démarche à suivre ? Pour le point BE en bas, ce sont en fait presque tous les mêmes fonctionnalités, mais c'est tout simplement plus en détail. Par exemple, si on va cliquer sur DMG… On peut demander le DMG par ce moyen-là, ça suffit. Oui, bien entendu, oui. C'est la version, entre parenthèses, longue, mais ça suffit certainement. C'est l'équivalent, en fait. Donc, vous avez les deux options. Bien sûr, en bas, sous point BE, vous avez toujours plus d'informations. Vous avez la date de registration. Vous avez, je pense aussi, l'information, est-ce que la registration, est-ce que c'est déjà payé ou c'est en attente, etc. Vous avez toujours plus d'informations en bas par point BE par rapport à en haut dans l'e-Health toolbar. Je peux poser une question ? Certainement, oui. Alors, il y a la petite puce qui est en orange quand la carte d'identité n'a pas été lue pendant, je pense, un an. Est-ce que c'est un ennui parce que moi, j'ai beaucoup de personnes âgées à domicile et moi, je n'utilise pas mon Dactari à domicile, mais j'encode leur numéro de registre national et leur numéro de carte d'identité. Donc, toutes les fonctionnalités fonctionnent. Je fais aussi des attestations électroniques. Est-ce qu'il y a un ennui à ce qu'on ne sait pas mettre à jour cette puce qui va toujours rester orange parce qu'on n'a pas la carte d'identité des personnes qui sont à domicile ? Non, docteur. Non, comme vous dites, si vous n'avez pas de portable et ne vous faites pas comme ça, si vous prenez note du numéro de registre national et du numéro de carte d'identité, vous pouvez manuellement l'introduire ici dans la fiche administrative sous le numéro de Nice et le numéro de carte d'identité. Oui. Et comme ça, vous pouvez aussi le mettre à jour. Vous n'avez pas les idées, mais vous pouvez mettre à jour via MyCareNet et voir comment le patient est assuré. Vous pouvez retrouver l'assurabilité. En fait, c'est un peu l'équivalent. Question de fonctionnalité, ça ne pose pas de problème du tout. Merci. Donc, ça, c'est aussi une option. Merci. Encore une autre question. Ça, c'est pour la facturation, pour ma comptabilité. Je trouve que c'est très facile dans Dactari avec le module facturation. Je m'en sors. On voit bien tout ce qui est payé aussi par les mutuelles à test et fac. La seule question que je me pose, ce sont les paiements des dossiers médicaux globaux. Est-ce que c'est la seule chose que je dois aller rechercher dans mes extraits de comptes ou bien est-ce que ça apparaît aussi dans Dactari, dans le module facturation? Non, ça n'apparaît pas dans le module de facturation. Ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez vérifier sur vos extraits de comptes. Ce que vous pouvez bien faire dans Dactari sont deux choses concernant le paiement des DMG. Vous pouvez ou créer une recherche avancée dans Dactari pour vérifier quelle registration vous avez effectuée. Donc, quelle registration des DMG. Donc, ça, c'est assez simple à faire. C'est sous outil recherche avancée. Vous pouvez créer une nouvelle recherche ici. Et vous pouvez dire, écoutez, montrez-moi tous les dossiers pour lesquels il y a eu une registration DMG. Ici, enregistrement de DMG. Enter. Il est dedans maintenant. Et vous pouvez cliquer sur cette petite flèche devant. Et là, vous pouvez spécifier. Je voudrais voir toutes les registrations, par exemple, à partir du 1er janvier de cette année jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Et comme ça, vous avez une vue des nouvelles registrations. Mais, bien sûr, ça ne vous donne pas une vue globale de tous vos dossiers. Ça serait bien si vous avez une vue globale. Écoutez, pour le moment, comme docteur, je suis détenteur de, disons, 800 dossiers. Donc, je dois calculer 800 fois. Je ne sais pas combien que c'est. Je pense 32 euros ou quoi que ce soit. Et comme ça, vous pouvez vérifier, en effet, si les montants sont bien corrects. Pour avoir une vue globale et non seulement les nouvelles registrations, vous pouvez aller sous, je pense, boîte aux lettres. Je voudrais encore dire un petit mot ici sur cette recherche-là. C'est qu'il faut spécifier le détenteur du DMG parce que sinon, si vous avez des patients qui viennent d'autres médecins généralistes, je pense que les DMG de ces généralistes sont repris dans votre liste. Oui, c'est bien correct. Il faut spécifier le DMG. Je pense peut-être un peu trop. Les docteurs qui travaillent seuls. Mais vous pouvez spécifier le détenteur du DMG. Donc, vous pouvez manuellement introduire votre nom ou le nom d'un collègue si vous voulez le faire comme ça. Mais ici, il va donc regarder spécifiquement sur le docteur en question. Voilà. Je voulais encore vous montrer comment demander la liste générale. Donc, ici, sous boîte à lettres, il y a un bouton tout à fait en bas, demander les listes de DMG auprès des mutuelles. Donc, si on appuie dessus, il y a donc un signal qui va partir vers MyCarnet, qui est envoyé vers chaque mutuelle. Et ils vont donc vous fournir une liste de tous les noms duquel vous êtes le détenteur pour le moment. Donc, ça, c'est individuellement. Donc, la mutualité chrétienne, le 100 et après le 200, après le 300, c'est quelque chose qui va arriver ici. Dans votre boîte aux lettres. Bien sûr, ce n'est pas, allez, vous ne pouvez pas le lier à un certain patient. Donc, ça va toujours être mis en jaune. Mais en principe, dès que vous recevez les listes, elles sont toujours envoyées ensemble, la plupart des fois. Et c'est toujours cinq à sept. Et vous n'avez qu'à cliquer dessus et les enregistrer. Donnez là une petite place sur votre ordinateur. Et c'est donc une fiche Excel. C'est une fiche très base. Donc, il y a juste un nom et un nombre. Mais comme ça, vous avez quand même un peu un récap de tous vos patients pour le moment. Et vous devez faire la somme. Donc, si dans le premier, chez le 100, vous avez 350 patients et vous passez au prochain, vous pouvez donc faire la somme. Et comme ça, vous avez une vue de tous vos patients DMG. Merci. Je vous en prie. Voilà. Donc, ça, c'était encore quelque chose assez important que je voulais vous montrer. Question de la registration des DMG. Dans le point BE, dans les DMG, on peut aussi aller rechercher sur l'historique. Donc, si on tape la date dans la fenêtre de recherche historique, on peut remonter à savoir qui avait le DMG en telle année. Oui, en effet, c'est correct. Donc, c'est ici par le DMG. Bien sûr, ici, on est un peu plus limité parce que je ne suis pas un vrai prestataire de soins. Je ne sais pas, docteur Water, si vous voulez encore montrer cela, vous pouvez certainement le faire. Je veux certainement vous laisser la main si vous souhaitez. Enfin, il suffit de cliquer sur la date et vous changez la date. Vous mettez 2020 et vous saurez qu'il y avait le DMG avant vous pour essayer de récupérer le dossier papier, par exemple. Oui, en effet. Ce n'est pas tellement compliqué. Vous pouvez manuellement changer la date et le retrouver de telle façon comme docteur Water aussi. Voilà. OK. Donc, je pense que ça, c'est la plupart de… C'est environ… Une fonctionnalité. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'outil registre national et BIS. Oui, on s'est déjà fait des recherches. Si vous n'êtes pas habitué, on peut vous montrer éventuellement ce qu'il faut faire. Oui, en effet. Si tout le monde le connaît, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé. Moi, je l'utilise. J'ai déjà dû l'utiliser pour rechercher un numéro BIS qui existait déjà, mais je n'ai jamais dû en créer un moi-même. Je pense que ça, c'est plus compliqué et je n'oserais pas m'y aventurer. En fait, ce n'est pas tellement compliqué. De l'avoir utilisé quelquefois, il faut utiliser la recherche sur le lieu de naissance, le pays de naissance et le lieu de naissance. Ça, c'est le plus efficace pour retrouver et créer un numéro BIS. Oui, mais on a fait quelque chose. Si c'est la première fois, Dr Verbis, c'est peut-être une idée que vous nous donnez un coup de fil et qu'on peut vérifier ça et vous guider un peu ici au service du support. Mais en principe, vous avez des boutons ici sous le tableau de registre national et BIS. L'idée, c'est bien d'abord vérifier s'il n'y a pas un historique de numéro de registre national. Mais s'il n'y en a pas qui sont retrouvés, vous pouvez essayer de le récupérer avec le bouton au-dessus. Oui. Très bien. Voilà. Donc, OK. S'il y a encore des questions, je vous écoute, bien sûr. Non, je ne pense à rien de spécial actuellement. J'ai déjà eu des réponses. Merci. Je vous en prie. Avec plaisir. OK. Voilà. Donc, de nouveau, merci d'être présent. Je voudrais aussi remercier Dr Waters pour votre présence et votre partie de la présentation. C'est très aimable. Voilà. Donc, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail support.dactari.be arroba cgm.com Notre numéro téléphonique 089 680801. Je voudrais aussi remercier e-santé Wallonie pour cette opportunité pour donner ce webinaire. Et voilà, je pense qu'on est prêts. Je voudrais juste... Oui, juste une dernière petite chose. Pour les coordonnées, pour l'accréditation, vous avez tout ce qu'il faut ou il faut vous contacter quelque chose? Non, on a tout ce qu'il faut. Allez, du côté du e-santé Wallonie. Je pense lors de la registration, ils ont tout ce qu'il faut. S'il y a encore un suivi, ils vont vous contacter. Mais c'est à partir de eux. Donc, c'est eux qui règlent tout ça. Donc, je pense qu'ils ont tout le nécessaire pour le moment. Mais si nécessaire, je ne doute pas qu'ils vont encore vous fournir le nécessaire. Ok, merci. Oui, je vous en prie. Voilà, je voudrais juste encore tous vous remercier pour votre présence. Et je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos patients. Vous aussi. Merci bien. Il y a encore une question. Il y a une question. À quand le prochain webinaire? Je vois dans le fil de discussion. Donc voilà, si vous avez des sujets que vous voulez traiter, n'hésitez pas à envoyer à Hicham la liste. Et on peut refaire un nouveau webinaire sur autre chose. C'est clair. Super. C'est très aimable à vous, docteur. Oui, certainement. Moi, je suis certainement préparé. Aussi pour les gens de e-santé Wallon, on est là. On est préparé à vous informer. Aussi pour nous, c'est agréable parce qu'on préfère aussi donner un webinaire d'une heure et demie par rapport à répondre à la même question 300 fois. Donc, c'est plus efficace. Donc, voilà. S'il y a encore des suggestions ou des questions, quoi que ce soit, vous savez où nous retrouver. Et on le fera avec plaisir. Ok, merci. Je vous en prie. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada